Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cycle des webinaires Horizon Europe. Aujourd'hui, je vais axer ma présentation sur les appels à projets spécifiquement pour les acteurs photoniques. Je suis Corinne Pasquier, directrice technique photonique au sein de Minalogic. Si vous avez des questions sur cette présentation, n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées sont sur cette slide. Avant de vous parler des appels à projets, je vous propose de revoir avec vous quelques informations clés avant de se lancer dans la voiture des projets européens. Tout d'abord, ces appels à projets s'adressent à tous les acteurs de la recherche et innovation. Que ce soit des organismes publics, tels que des organismes de recherche, des établissements d'enseignement supérieur, des associations, voire même des hôpitaux, et ils s'adressent également aux organismes privés, essentiellement des entreprises, que ce soit des PME, des ETI ou des grands groupes. Alors, il faut que tous ces acteurs soient bien sûr membres de l'Union européenne. Second point, si on devait répondre à la question pourquoi se lancer à l'Europe, il est évident que les financements conséquents que peuvent apporter ces projets est la raison principale. Mais il y a bien d'autres bénéfices qui peuvent se ressentir, notamment au niveau de gains en termes de visibilité, et également des bénéfices au niveau des nouvelles opportunités de partenariats européens possibles. Un autre point valorisable, qui est non négligeable, ce sont les dimensions de veille, c'est-à-dire de la veille sur les marchés cibles qui peuvent vous intéresser, mais également une veille sur le positionnement par rapport à la concurrence. Ensuite, il existe différents niveaux et types d'actions possibles, essentiellement deux. Donc, il y a les actions que l'on appelle les actions individuelles, qui ne font pas l'objet ici de ce webinaire, et ensuite les actions dites collectives, dont le consortia doit être composé au minimum de trois entités légales. Alors, par la suite, je vous présenterai ce type d'appels à projets. essentiellement deux types de projets, qui sont les actions de recherche et innovation et les actions d'innovation. Alors, ces deux actions sont répertoriées ici dans le tableau sur le slide. La principale différence, on va dire, de ces deux actions, sont notamment les niveaux de TRL, mais également les taux de subvention. Alors, par la suite, je vous présenterai des appels à projets issus de ces deux types de projets, tous collaboratifs. Alors, sachant cela, deux stratégies s'offrent à vous. Soit vous souhaitez vous lancer comme porteur d'un projet, soit vous souhaitez vous intégrer dans un consortium existant. Alors, sachez que quelle que soit votre décision, ou si vous avez besoin d'être dans votre décision, minalogique vous accompagne dans vos choix, et peut vous aider, bien sûr, à trouver un consortium. Alors, via nos réseaux régionaux, nationaux, mais principalement, comme vous le savez, via nos réseaux européens. Alors, je le répète, n'hésitez pas à nous faire part de votre intérêt, pour que l'on puisse au mieux vous aider et vous aiguiller. Alors, maintenant, je vais vous parler très brièvement des appels à projets 2021, qui pourraient intéresser la communauté photonique. Alors, pourquoi brièvement ? Parce que les deadlines de soumission des appels à projets sont très courtes pour les appels à projets 2021. Elles sont, pour la plupart, pour mi-septembre 2021. Sachons que dans les appels à projets que je vais vous présenter, enfin, les quelques appels à projets que je vais vous présenter, nous n'avons pas inclus les appels à projets liés à l'intelligence artificielle ou le New Space. Alors, ces deux domaines feront l'objet d'un webinaire dédié. Alors, quelques appels qui sortent du lot, notamment au niveau du cluster 1, le cluster santé, notamment tout ce qui va être l'exposition des champs électromagnétiques sur la santé et également la qualité de l'air. Alors, ce sont des appels à projets de type actions, recherche et innovation. Au niveau des budgets et des financements, on va être à hauteur de 8 millions d'euros. Et comme je vous le disais, les deadlines sont autour du 21 septembre. Un autre appel à projets qui peut être intéressant, c'est un appel à projets du cluster 3 qui porte sur l'amélioration de la détection d'objets cachés sur et dans le corps d'une personne. C'est une action d'innovation avec un budget environ de 5 millions d'euros. Et là encore, l'appel à projets, la deadline se situe au 8 décembre. D'autres appels à projets plus conséquents qui sont dans le cluster 4, le cluster plutôt dédié digital et industrie, porte sur les technologies basées sur le laser pour la fabrication écologique, mais également portant sur les technologies de fabrication, de manufacturing, fabrication de matériaux biosourcés et des technologies numériques avancées pour la fabrication. Alors là, ce sont les deux appels à projets transition 01-05 et 01-03, avec des budgets autour de 4 à 7 millions d'euros. Les deadlines toujours au 23 septembre 2021. Alors, sur cette édition 2021, il y a également de nombreux appels à projets dédiés matériaux. Alors, on verra aussi ensuite en 2022, il y a également de nombreux appels à projets matériaux. Si on se focalise uniquement sur 2021, nous avons notamment des appels à projets sur des revêtements métalliques et surfaces techniques sûres et durables au service de la société et de l'environnement bien sûr, et matériaux pour une industrie neutre sur le plan climatique. Donc là, pareil, on est sur les appels ici Résilience, Résilience 01-12 et Résilience 01-20, avec des actions de recherche et innovation avec des budgets entre 4 et 6 millions et une deadline toujours au 23 septembre. Ensuite, je parlerai de deux derniers appels à projets, Emerging 01-06 et 01-07, qui sont en partenariat avec l'association Photonics européenne, Photonics 21, qui porte sur la communication optique avancée et les circuits intégrés photoniques avancés. Respectivement, le premier est une action d'innovation et le second une action de recherche et innovation. Le budget varie entre environ 3 et 6 millions d'euros. Vous remarquerez que le nombre de projets éligibles est supérieur, et également que la date de soumission est au 21 octobre. Alors, je n'en dirai pas plus pour les appels à projets 2021. Les deadlines sont extrêmement courtes. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Nous traiterons les demandes individuellement pour être le plus efficace possible. Donc, on va passer maintenant un peu plus de temps sur les appels à projets 2022, qui sont bien sûr sélectionnés toujours pour nos acteurs Photonics. Alors ici, cet appel à projets porte sur des innovations produits avec des surfaces fonctionnelles complexes. C'est une action de recherche et d'innovation, avec un TRL d'arrivée de 4 pour aboutir en fin de projet à un TRL de 6. Le budget est estimé entre 4 et 6 millions d'euros. Alors, il s'agit ici de développer des procédés de fabrication plus efficaces, qui contribuent à la compétitivité et à la transition vers des flux de production verts et durables, notamment avec une réduction significative de l'empreinte environnementale des traitements de surface. Alors, l'appel à projets mentionne également le développement de nouveaux modèles et stratégies commerciales pour l'adoptation de ces nouvelles technologies et pour, en fait, la façon d'étendre l'adoption à d'autres secteurs et à d'autres applications. Ici, on remarquera que la date d'ouverture est au 12 octobre 2021 et que la date de soumission est au 30 mars 2022. Toujours dans la même optique, un autre appel à projets portant sur les matériaux innovants pour les composants de systèmes nanoélectroniques avancés. Ici, il s'agit de développer de nouveaux composants et systèmes innovants pour des dispositifs basés sur des technologies nouvelles et émergentes, y compris des méthodes avancées de conception de matériaux à partir de données, par exemple de la multidétection, de la photonique, de la nanomécanique et de la biodétection. Alors, il est mentionné dans l'appel un point important, c'est que l'intégration hétérogène de nouveaux matériaux comme le graphène, l'oxyde de titane ou l'oxyde d'aluminium pour des modules de capteurs et d'actionneurs miniaturisés. Donc, c'est une action de recherche et d'innovation avec un TRL de départ de 3 pour arriver à un TRL de 5. Le budget ici est compris entre 3 et 5 millions d'euros. Là encore, la deadline est située au 30 mars 2022. Parfait. Alors, un autre appel à projet porté sur les composants encore et structures fonctionnelles multimatériaux, dont ici l'objectif est de contribuer à l'efficacité énergétique et d'accroître la compétitivité des nouveaux multimatériaux ou des matériaux et produits fonctionnels pour une large gamme d'applications dans les industries de fabrication additive et dans les secteurs industriels spécifiques. Alors ici, dans cet appel à projet, les aspects de recyclage des composants et structures multimatériaux doivent également être abordés en détail. C'est encore une action de recherche et d'innovation avec un TRL assez bas, un TRL de 3, et pour atteindre un TRL de 6 à la fin du projet. Le budget ici attribué est autour de 4 et 6 millions d'euros. Là encore, deadline 30 mars 2022 qui nous laisse le temps un petit peu de vous aider pour préparer votre dossier. Alors, l'appel à projet Résilience 01-19 du cluster 4, donc c'est une action de recherche et d'innovation avec un TRL assez bas, 3 pour atteindre un TRL 5 à la fin du projet. Les financements attribués de 4 à 6 millions d'euros avec, comme précédemment, une deadline autour du 30 mars 2022. Donc là aussi, le projet porte sur la modélisation et la caractérisation avancée des matériaux. Alors, il s'agit ici de développer un référentiel ouvert. Alors, très important, un référentiel ouvert pour le transfert de connaissances et le partage de données, pour l'intégration entre la caractérisation des matériaux avancés, tels que les propriétés, les fonctionnalités du matériau, et la modélisation qui est basée sur des données physiques. Et bien sûr, de la modélisation d'ingénierie. Alors, tout ceci pour avoir une connexion directe avec un processus de fabrication. Voilà. Un prochain appel ici, le Digital Emerging 01-03, Advanced Multistensing Systems. Alors, c'est un appel à projet qui est vraiment entre nos domaines d'activité au sein de minalogie, qui est au sein de la photonique et de la micro-nano-électronique. Mon collègue Hervé Ribot a dû sûrement en parler lors de son webinaire « Horizon Europe » dédié au secteur micro-nano-électronique. Je me permets également de le rappeler ici. Donc, c'est une action de recherche et innovation avec un TRL qui est bas. Initialement, TRL 2, bien sûr, pour atteindre un TRL 5 à la fin du projet. Au niveau du budget, on va être entre 3 et 5 millions d'euros. La deadline, on va être sur du 5 avril 2022. Donc ici, il s'agit de développer des systèmes de multidétection avancés, notamment des systèmes photoniques et électroniques multidétection de nouvelles générations avec une intégration accrue de nouvelles fonctionnalités. Bien sûr, avec une taille réduite et une fabrication qui sera rentable. suivant, le nouvel appel à projet. Donc ça, c'est un appel à projet sur les nouvelles générations de dispositifs, de systèmes et capteurs électroniques et photoniques avancés à base de matériaux 2D. Donc là, c'est vraiment un projet d'envergure avec un budget qui est vraiment élevé par rapport aux autres. Donc, c'est un budget de 16,5 millions d'euros avec un TRL initial autour de 3 à 4 pour atteindre un TRL 5. Là encore, les deadlines sont assez loin. Elles sont au 16 novembre 2022 avec une ouverture au 16 juin 2022. Donc ici, il s'agit de la proposition d'où les propositions à cet appel à projet doivent porter sur la modélisation, la conception, la fabrication et la caractérisation des dispositifs et systèmes développés. Voilà. Ici, dans le slide, vous avez plus de détails. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous êtes intéressé, si vous souhaitez aller plus loin pour cet appel à projet spécifique. C'est valable, bien sûr, pour tous les autres. Ensuite, les deux derniers appels à projet sont des appels à projet plutôt dédiés au système photovoltaïque. Donc, voici le premier. Là encore, avec un budget qui est assez conséquent, un budget de 16 millions d'euros. C'est une action d'innovation avec un TRL 7 à la fin du projet. Donc ici, il s'agit de la fabrication avancée de systèmes photovoltaïques intégrés. Les résultats attendus sont de démontrer que la fabrication automatisée de produits photovoltaïques intégrés peut fournir des produits compétitifs en termes de coûts et en assumant à la fois la fonction de générateur d'énergie et d'éléments structurels. Là encore, une deadline un petit peu plus courte par rapport aux autres appels à projet qui est au 23 février. Et enfin, le dernier appel à projet sur les nouveaux systèmes agro-photovoltaïques. Alors, les objectifs principaux ici sont de développer et de démontrer des systèmes agro-photovoltaïques utilisant des technologies système de cellules photovoltaïques qui sont adaptées aux conditions de croissance appropriées, c'est-à-dire aux variétés de plantes et de géographie locale, et en même temps, qui produisent de l'électricité prouvant tous les besoins énergétiques tout au long de l'année. Alors, avec un rendement bien sûr accru des cultures. Donc, comme je disais, c'est une action de type innovation avec un TRL à la fin du projet de 7, un budget de 5 millions et une deadline au 23 février. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez aussi, et si vous le souhaitez, nous avons une liste un peu plus exhaustive des appels à projets dédiés photoniques avec toutes les caractéristiques. Vous pouvez seulement m'envoyer un petit mail et je vous fournirai le document. Je vous remercie.